Yo, salut tout le monde, moi c'est Lucas, donc LucasTV, je suis youtubeur spécialisé dans l'univers japonais, donc jeux vidéo, info manga, manga, nourriture japonaise, Kandisan, d'ailleurs je sais que Charles en fait aussi des vidéos, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer en rapport avec le Japon. Alors la dernière fois Charles je t'avais défié de faire une confiserie en rapport avec Naruto, donc pour rester dans le thème de ma chaîne, je te propose de faire une bûche de Noël avec des KitKat, il faut au moins qu'il y ait des KitKat dedans, pourquoi des KitKat ? Parce que les japonais raffolent des KitKat, ils en ont 50 à 100 sortes de KitKat différents, donc voilà, j'espère que tu vas réussir ce défi. Il nous faudra 160 g de bananes, 120 g de mangue, 180 g d'ananas, 80 g de fruits de la passion, et 40 g de jus de citron vert, 60 g de sucre avec 10 g de fécule. Il vous faut 80 g de dain, 80 g de crème fraîche avec un petit peu de gousse de vanille grattée, 2 oeufs, 160 g de sucre, et 120 g de farine avec 2 g de levion, sans oublier 40 g d'huile d'olive. Et pour la chantilly, de la crème liquide, 35% de matière grasse, et du chocolat au lait. Alors, à feu moyen, il faut vraiment que ce soit ni trop chaud, ni trop froid, vous allez faire cuire les fruits, et ensuite, on va délayer la préparation sucre et fécule avec le jus de citron vert. Donc voilà, vous venez délicatement mélanger, avec un petit fouet c'est mieux, mais on peut le faire aussi avec une cuillère. Ensuite, vous allez ajouter la préparation fécule et sucre dans les fruits, et ensuite, vous allez tout simplement faire cuire jusqu'à ébullition. Donc on a sorti la préparation du feu, on l'a filmé, et on va venir la mettre au congélateur jusqu'à refroidissement. Donc on va commencer par le biscuit, on a mis dans notre saladier nos oeufs et le sucre, qu'on va faire blanchir. Donc n'hésitez pas à faire bien blanchir les oeufs avec le sucre, car plus vous allez faire blanchir, plus le biscuit sera mollu. Ensuite, on va ajouter tout simplement la crème épaisse et les gousses de vanille qu'on a grattées, et on va juste faire mélanger. On vient ensuite ajouter la farine avec la louvure chimique qu'on a préalablement tamisée, et on va juste mélanger délicatement. Et pour terminer, on va ajouter l'huile d'olive, et juste mélanger. Et on vient ensuite couler le biscuit dans notre plaque, et on va l'élisser. Donc on vient ensuite orsemer d'éclats dedans. Donc on va ensuite mettre notre biscuit au four, à 170 degrés, pendant environ 10 minutes, jusqu'à une belle coloration. Donc ensuite on va faire la crème chantilly au chocolat, donc vous allez faire chauffer la crème jusqu'à ébullition. Donc une fois que ça bout, on va venir verser sur le chocolat. Et là, à l'aide d'un mixeur plongeant, on vient tout simplement bien mélanger. Et une fois mixé, vous allez réserver la préparation dans un plat. Et là, vous allez mettre un film au contact, et on vient le mettre au congélateur. On va sortir notre biscuit, on voit qu'il y a une belle coloration, et on va le laisser refroidir gentiment. Donc là, vous allez tout simplement monter la crème chantilly. Donc voilà, la chantilly est bien montée, on va maintenant la mettre dans une poche à douille. Après avoir découpé notre biscuit en rectangle, nous allons étaler la compotée trop exotique. Et on vient ensuite pocheter notre chantilly au chocolat et au lait. Ensuite, on va rouler notre bûche, tout simplement. On a sorti notre bûche du congélateur, on l'a paré. Et maintenant, on va venir appliquer de la chantilly au chocolat et au lait. Donc paré, pour les gens qui ne savent pas, c'est tout simplement couper les extrémités pour que ce soit bien net. Donc là, Pierre-Alain va décorer la bûche avec des Kit Kat bowls, et on va vraiment avoir un effet bien sympa. Donc voilà, la bûche est terminée, elle est très jolie. Maintenant, Pierre-Alain va la décorer avec des dés de mangue, un petit peu de chantilly encore au chocolat. A vous de faire pareil, laissez libre cours à votre imagination. Et maintenant, Pierre-Alain, c'est à toi. Donc voilà, la bûche est terminée, vous avez pu le voir, Pierre-Alain a fait vraiment du bon travail. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé ? Vu que lui, la bûche, on l'a goûté. Et oui, franchement, la bûche, c'était vraiment une tuerie. On avait ce côté chocolat au lait avec la passion. Du coup, le chocolat au lait, on avait la douceur du chocolat au lait avec l'acidité des fruits de la passion. Du coup, on avait un stade super, vraiment top. Et après, avec ses petits maltaisers, on avait un petit côté croustillant. Franchement, j'ai bien aimé. C'est lui qui a tout créé. Moi, j'ai dit un peu ce que je voulais. Elle a été le modeste. Elle a été le modeste. C'est lui, le chef pâtissier qui m'a dit voilà, on va faire ça. En tout cas, franchement, j'ai adoré parce que voilà, on a bien un petit côté croquant avec les maltaisers. Et puis le biscuit aussi avec les petits morceaux de dents. Et après, le fruit de la passion et le chocolat au lait, c'est une valeur sûre. C'est quelque chose qui marche en plus cette saison. Donc voilà, parfaite, mission accomplie. On a passé une super inframe. Donc voilà, c'était cool, merci à Lucas de m'avoir lancé ce petit défi. Si vous voulez aller voir sa chaîne, vous allez pouvoir cliquer, je ne sais pas, là, là. Et puis voilà, il est spécialisé dans les mangas. Il fait pas mal d'ouvertures de produits japonais. Et comme je ne sais pas si tu sais, au Japon, il y a tellement de sortes de maltaisers différents. Donc je me suis dit, voilà, il va faire, il va lancer ce petit défi. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et puis du coup, comme d'habitude, vous allez pouvoir cliquer sur nous pour vous abonner à la chaîne Facebook Cuisine. Et puis si vous voulez aller voir, je mettrai son Instagram dans la description. Il a des bêtes de photos, tout ce qu'il fait. Et puis, ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...